Salut, je suis Nyx et vous regardez le Récap de Mars. Un récap de Mars sous le signe de l'indiscrétion avec quelques belles exclusivités, à commencer par le développement de Lens of Galzir, qui, malgré qu'il ait commencé sa production, continue à s'étoffer grâce à sa communauté, je vous parlerai de la quête que j'ai créée avec son auteur. Dans les coulisses de campagne, on parlera également d'Anastir, la nouvelle création de Mythic Games que j'ai eu l'opportunité de découvrir il y a quelques jours. Je tâcherai, photo à l'appui, de vous donner mes premières impressions sur ce mélange très dynamique entre Beat Them Up à l'ancienne et Deck Building narratif. Dans les réceptions du mois, quelques belles boîtes ont fait leur apparition sur mon étagère, l'une d'entre elles d'ailleurs était pour le moins inespérée, on en parle dans quelques instants. Enfin, vous le savez peut-être, le prochain podcast autour du jeu traitera de nostalgie et d'amour ludique de jeunesse, à cet égard j'ai eu l'occasion de m'entretenir juste après le salon cannois, avec Ludovic Rivual et Nicolas Fuchs, deux des auteurs de Malia, qui m'ont révélé quelques secrets, ils sont mes invités du mois. Samy Lackso est un auteur aussi passionné qu'il est prolifique. Alors que son dernier projet, Lens of Galzir, a très largement financé l'année dernière, il propose depuis plusieurs mois à sa communauté de participer activement à la création de quêtes secondaires. Je vous propose de découvrir avec moi l'envers du décor. Lens of Galzir est un jeu bac à sable narratif se déroulant dans l'univers bien connu de son auteur. J'en avais fait une critique dithyrambique pendant sa campagne, et depuis, M. Lackso n'a pas chômé. Non content d'avoir terminé le développement de son projet et d'avoir lancé sa production, il tire profit du fait que le livre d'histoire sera complètement dématérialisé pour continuer à enrichir son univers. C'est via son serveur Discord qu'il propose à qui se sent l'âme d'un auteur de prendre part à la création de quêtes secondaires, exercice auquel je me suis prêté de bonnes grâces. Samy utilise un logiciel pensé sur mesure pour son jeu, proposant nombre de macros, de statistiques et d'embranchements, afin de pouvoir suivre les tenants et les aboutissants des scénarios. Si l'élaboration de quêtes est grandement simplifiée par ce logiciel, elle demande tout de même une rigueur scientifique afin d'éviter les loupés, que ce soit dans les renvois de pages ou dans les conditions de réussite. J'ai passé un excellent moment avec Samy, et je suis admiratif du travail de fourmi qu'il a accompli pour proposer, au final, plusieurs centaines d'histoires cohérentes. Bien sûr, je ne peux pas trop vous en dire sur ce qui se déroulera dans la quête que j'ai créée avec lui, mais sachez tout de même que si vous devez échafauder un plan grandiloquent pour donner des frissons à une aristocrate blasée et autoritaire, vous vivez sûrement une péripétie issue de mon imagination. J'ajoute pour finir que Samy a récemment annoncé que Lens of Galzir aurait droit à une extension après sa livraison, extension permettant de jouer jusqu'à 6 tout en proposant de nouveaux héros et plusieurs emplacements de sauvegarde. Avant de parler des campagnes brûlantes du moment, je vous propose de faire un petit détour par ma ludothèque avec les réceptions du mois. Et on commence avec deux jeux Holy Grail qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Fallyman GT d'abord, qui m'a fait une très bonne impression malgré son manque de complexité, j'aurais aimé par exemple voir survenir plus d'événements aléatoires comme les changements de météo. J'ai aussi reçu Domination, un jeu de civilisation assez abstrait que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Townsfolk Tussle a fait une entrée très remarquée sur ma table. Ce jeu dont la DA n'était pas sans rappeler le phénomène Cuphead est en fait une sorte de boss rush. Pendant une partie, vous devrez défendre votre village contre quatre adversaires à la difficulté croissante, tout en alternant avec des phases de marché. Le jeu regorge d'excellentes idées, comme le fait d'être en compétition pour devenir le shérif de la ville et obtenir un bonus lors du dernier combat. Cet aspect compétitif au sein d'un jeu coopératif, que l'on retrouve aussi dans les missions personnelles ou le loot, ajoute un piquant très thématique à l'ensemble. Les quatre combats sont assez courts et les possibilités multiples, puisque chaque élément de terrain proposera au moins une action propre et que selon vos parties, les adversaires n'auront pas les mêmes capacités. J'ajoute que le nombre de cartes présentes est hallucinant, garantissant que vos parties ne seront jamais les mêmes. Si l'on peut regretter sa lourdeur de mise en place, avec beaucoup de micro-gestion entre les phases de jeu, Townsfolk Tussle arrive à se démarquer dans un genre souvent lourd en règle et très calculatoire, en proposant un gameplay rapide, une compétition énergique et une rejouabilité monumentale. La surprise de ce mois-ci a été l'arrivée d'Unbroken, grâce, il faut le noter, à Nicolas de la chaîne Crash Test Meeple, qui a pu me le faire parvenir. Ce jeu, et l'éditeur Golden Bale qui se cache derrière, est tristement célèbre pour être l'une de ces arnaques qui ont durablement entaché l'environnement de Kickstarter. Je lance à ce sujet un appel à témoins. Dans le cadre d'une future émission, j'aimerais entrer en contact avec des personnes ayant participé de près ou de loin à l'organisation, le management ou la logistique de ce projet. Si vous souhaitez témoigner, anonymement ou pas, faites-moi signe dans les commentaires et je prendrai contact avec vous. Enfin, j'ai reçu le Massif Company of Heroes, adaptation presque exhaustive de la licence vidéoludique, une gigantesque boîte dont je vous parlerai peut-être bientôt, si l'idée d'un déballage vous intéresse. Il est comme souvent très attendu, le prochain projet de Mythic Games, baptisé Anastir, commence à se dévoiler. J'ai eu l'occasion cette semaine de l'essayer avec Léonidas, petit débrief en images. Je ne ferai pas ici de présentation poussée du jeu ni de ses mécaniques, sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir dans les prochaines semaines. Je préfère me concentrer sur les impressions que m'ont donné cette première partie, alors que je ne connaissais quasiment rien du jeu. Anastir a deux vocations. D'abord, proposer un jeu de baston coopératif immédiatement fun, à l'accès facile, jouable en one shot ou bien dans le cadre d'une campagne. Ensuite, recréer l'ambiance des Beats Them Up des années 90, comme Streets of Rage ou Golden Axe, leur influence revendiquée. L'histoire du jeu se déroulant dans le berceau de l'humanité, dans un monde magique et primitif, est issue de l'imagination de Paolo Parente, dont le travail avait maintes fois été remarqué, au point qu'il avait été choisi pour créer une extension officielle au jeu Zombicide. Dans Anastir donc, vous allez incarner un membre de la Confrérie de la Lance, partant en quête des morceaux de cette arme ultime, afin de sauver les terres d'Alboran d'une sombre menace. C'est au voyage que nous invite le nouveau titre de Mythic Games, qui annonce d'ores et déjà de nombreux environnements différents et richement illustrés. Entre chacune de vos aventures, vous parcourerez le monde au sein de la Caravane, véritable ville ambulante proposant toute une variété de marchands. Ce monde, peuplé de barbares, de chamanes et de dragons, sera recréé pendant vos parties grâce à diverses frises simulant les jeux vidéo de combat à défilement horizontal, le long desquels s'enchaîneront objectifs et adversaires en nombre. On se retrouve donc face à un système de défilement de tuiles, que j'ai plutôt l'habitude de voir dans des jeux de course automobile comme Thunder Road Vendetta, et qui fait que bien souvent, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, ni qui l'on va croiser au bout du chemin. Cette sensation de découverte, d'excitation mêlée d'angoisse est renforcée par un système de cartes-quête que l'on retrouve tout au long de l'aventure afin de révéler ce qui arrive à nos héros à mesure qu'ils remplissent leurs objectifs. Mécaniquement, mais aussi dans la sensation prenante que l'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, on se rapproche de ce que peut proposer Arkham le jeu de cartes, ou Unsettled. L'immersion est donc permanente, sans pour autant imposer de longues phases de lecture. Durant ma partie, j'ai eu le malheur d'être trop ambitieux et de vouloir courir bille en tête pour faire progresser l'histoire. Bien mal m'en appris, au verso d'une carte-quête, je me suis retrouvé aux prises avec des guerriers redoutables, apprenant dans la douleur que même dans un gros jeu de baston, il ne faut pas négliger la planification. Le vrai défi à mon sens était de créer l'engagement dans un genre qui, même côté jeu vidéo, peut parfois paraître répétitif. Anastir semble relever ce challenge, d'abord grâce à une narration pas trop intrusive mais réellement palpitante, et surtout en se dotant d'une mécanique de deckbuilding composée de cartes polyvalentes, dont il vous faudra décider de l'utilisation. En effet, si vous avez un nombre d'actions très limité à chaque tour, vous allez pouvoir, à l'aide d'objets, de pouvoirs spéciaux ou en sacrifiant des cartes de certaines couleurs, déclencher nombre d'actions gratuites et souvent dévastatrices. Ces enchaînements, s'ils sont bien préparés, sont aussi efficaces que gratifiants, car ils peuvent potentiellement renverser une partie. J'ajoute à ce sujet que l'iconographie est extrêmement simple, et que les cartes sont très économes en texte. Cela renforce l'accessibilité du jeu, mais aussi sa fluidité, alors que vous serez souvent amené à vous concerter avant d'agir. Côté technique, au-delà des grands noms présents à la réalisation, on notera l'innovation consistant à avoir des figurines aimantées, permettant facilement de dompter et de monter les nombreuses bêtes présentes en jeu. Après une première partie, j'ai ressenti pas mal de sensations connues. L'aspect combo jouissif, quand on arrive en quelques actions à éliminer un grand nombre d'ennemis, qui rappelle les grands moments de Rage Busters. L'ambiance omniprésente, dans sa DA comme dans les textes, qui renvoie beaucoup à ce que propose Solomon Kane. Et puis, bien sûr, les mécaniques très intéressantes de loot, mais surtout de planification et de coopération, qui peuvent évoquer indifféremment un Goomhaven ou un Oco Chronicles. A mon sens donc, Anastir est un Rage Busters, sans les complexités de règles et de mise en place, un vrai jeu d'action riche et accessible qui vise un public très large. Au-delà de ces mécaniques et du plaisir qu'on a à parcourir Alboran, Anastir, c'est avant tout un univers inspiré, varié, un monde dans lequel on se plonge et dont on a du mal à sortir. Évidemment, il est presque impossible de quitter les locaux de Mythic Games sans être exalté, tant la présence des figurines peintes et l'enthousiasme des équipes de création sont inspirantes. Il reste quelques questions à élucider, comme l'équilibrage du jeu à deux joueurs, configuration dans laquelle certaines classes m'ont donné l'impression d'être moins intéressante et de moins briller. Mais ma première envie après cette partie a été de rejouer immédiatement, et je ne peux, dans le temps qui m'est imparti ici, mettre suffisamment en lumière toutes les raisons de mon engouement. La nervosité du jeu, alors que vous serez amené à défausser des cartes hors de votre tour pour aider un allié en difficulté, les sensations vidéoludiques rappelées par les vagues incessantes d'ennemis vous tombant dessus pendant que vous tentez d'accomplir un objectif, ennemis qui, d'ailleurs, comme dans les meilleurs jeux du genre, sont trompeusement faibles quand ils sont seuls, mais ne tardent jamais à vous submerger. L'urgence est la tension permanente enfin, car nous avons apporté cette quête alors que nous étions aux portes de la mort. Il est important de noter que je n'ai joué qu'à un simple scénario d'initiation, et que je proposerai une review plus détaillée, en bonne et due forme, et avec du recul, avant le début de la campagne qui devrait démarrer le mois prochain. Nul doute que dans celle-ci, j'aurai plus d'éléments à vous montrer, tout particulièrement les boss impressionnants que vous serez amenés à croiser. Anastir a encore bien des choses à nous montrer, et il me tarde de pouvoir vous en dire plus. On termine avec la campagne de Malia, qui, elle, ferme ses portes dans quelques jours. Alors que je préparais l'enregistrement du podcast d'avril, qui traitera de l'impact des jeux dans nos vies, j'ai eu l'occasion de demander à Ludovic Rivual et Nicolas Fuchs, de l'équipe de 4 Univers, quels étaient le ou les jeux avec lesquels ils avaient commencé leur expérience ludique ? Alors moi, il y a deux jeux de société que j'ai découverts en même temps, parce qu'on me les a offerts en même moment. C'est Rally, donc un vieux vieux jeu de Rally que j'essaye de retrouver, mais qui est très difficilement trouvable actuellement, qui est assez compliqué, et Talisman, de Games Workshop. Celui-là, il m'a fait découvrir aussi bien le Rally Fantasy que le jeu de société. C'est vraiment mon premier jeu de société, c'est ce qui m'a fait aimer les jeux de société. En termes de timing, parce que moi, les jeux vraiment qui m'ont fait aimer les jeux de société, j'ai un souvenir d'un jeu qui s'appelait Marco Polo. Je te dis ça, mais pas le nouveau Marco Polo. Un Marco Polo, c'était un jeu que je trouvais vachement beau. C'était un pick-up and delivery. Je pense qu'aujourd'hui... Et en fait, c'était la route de la soie, et j'étais tout petit, et je me rappelle vraiment, j'ai le souvenir d'enfance, parce que oui, j'ai joué Cluedo, Monopoly, et tous ces trucs-là, mais celui-là, ça proposait quelque chose d'autre, un vrai voyage. Et ça, c'est quand j'étais tout petit, en tout cas, c'est vraiment un jeu... J'en ai encore le souvenir. Là, j'en parle, j'aurais envie de le voir et de le tester. Alors que la campagne de Malia, teasée depuis des années, est un véritable succès, j'ai voulu aller plus loin, leur demandant quel jeu ou quel auteur leur avait donné envie de créer leur propre titre. Alors, en ce qui me concerne, mon auteur préféré, c'est Vlada. C'est juste extraordinaire. Dungeon Lord m'a mis une claque absolue. Il m'a montré que le jeu de société, on peut briser les codes. On peut faire des jeux extrêmement compliqués quand on lit les textes, mais au final, quand on joue, c'est assez simple. Et surtout, capable de pouvoir aller très loin. Le jeu qui m'a donné un petit peu envie de créer, c'est Deshunt. Parce que quand il est sorti, ce jeu-là, je me suis dit, waouh, c'est super, mais j'aurais bien aimé pouvoir jouer en co-op. C'est idiot, mais le premier Deshunt. Et c'est là où je me suis dit, tiens, j'ai commencé à prendre quelques règles en co-op, aller travailler, puis ça fonctionnait plutôt bien, de se rester en interne, mais ça fonctionnait bien. Et c'est là où je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Peut-être par la suite. Alors moi, on va dire qu'il y a deux périodes. La première, c'est quand j'étais vraiment ado. Il y a deux jeux très différents qui m'ont fait vraiment rentrer dans le jeu. Là, c'était fini, les Monopoly, les machins, tout ça. Ça m'intéressait. Mais il y a eu, d'un côté, Warhammer Battle, avec la figurine de l'armée, des jours et des jours, quatre heures pour faire un tour. Et ça, c'était ma vie. Je pouvais mourir. C'était bon. Et Magic l'Assemblée, le jeu de cartes, où là, vraiment, j'ai pris la claque de ma vie. Tout était redessiné. En fait, Richard Garfield, il a remis les bases de tout ce que j'aime encore aujourd'hui dans les jeux de société. Après, il y a eu d'autres choses. Bien sûr, dans le deck building avec Dominion et compagnie. Mais vraiment, je trouve que Richard Garfield, il a dit, voilà, on va utiliser les cartes. Moi, qui jouais beaucoup à la belote, tarot et compagnie. Et on va mettre un univers dedans. Et on va mettre des combos. On va mettre plein de choses. Ça, ça m'a... J'y joue encore aujourd'hui. Et je pense que c'est indétrônable. Même s'il y a d'autres jeux excellents qui sont faits derrière. Et après la deuxième période, et là, je vais dire la même chose que Ludo, c'est-à-dire que Vlada, c'est mon auteur préféré aussi. Il repousse, je trouve, plein de limites parce que je pense qu'il ne se limite pas. La création de ce premier jeu de quatre univers a été un travail de longue haleine qui prenait une place importante même pendant les moments de détente. Écoutez-les. Alors, effectivement, quand on se voyait, c'était vraiment... On séparait les choses. D'abord, on faisait en général le compte-rendu de sur quoi on a avancé. Qu'est-ce que ça donne ? Quels sont les derniers tests ? Etc. Et ensuite, on faisait en général une ou deux parties. Donc, soit il ramenait un jeu, soit je sortais le mien. Mais on n'analysait pas le jeu. C'est-à-dire qu'on jouait. On jouait. À qui va gagner ? Qui va perdre ? Jeu co-op ? Pas co-op ? Donc, c'était même pas une session de travail pour en soi. C'était plus la session détente. Et si on disait ça, on s'est quand même vachement bien marrés, c'est intéressant de voir pourquoi on s'est marrés à ce moment-là. Pourquoi ça nous a plu ? Évidemment, je n'ai pu résister à l'envie de leur demander une petite anecdote sur le développement de Malia. Un développement plein de surprises. Écoutez mes deux invités. À un moment, j'avais acheté plein de dés. Plein de dés vierges pour faire plein de tests. Et je leur dis c'est bon les gars, j'ai fait un jeu sans dés. Et je prends une photo et il y avait 85 dés qui étaient étalés sur la table. J'ai pris ma photo. Forcément, on a beaucoup rigolé. Après, je leur ai dit faites-moi confiance. Je mets dedans, mais ça ne sera pas un jeu basé sur le hasard. On fait confiance et du coup, la mécanique a changé. On en est à ce qu'on est actuellement. Je mets une petite précision quand il dit un jeu sans dés. Donc, nous, on pensait sans SANS. Et quand il nous envoyait le truc, il dit voilà, un jeu sans dés, sans CNT. Voilà, donc on avait beaucoup rigolé. Alors moi, je me rappelle une anecdote pour le coup. C'est, bon, on pensait qu'on allait faire la mécanique en quelques mois. Je ne sais plus, Ludo, on s'était dit en quatre mois, c'est plié. Donc, au bout de un an, un an et demi déjà, où vraiment, je parle de boulot, ce n'est pas deux heures le week-end. Vraiment, on arrive avec une version avec Ludo pour montrer à Ludo, à Cyril et François. Donc, voilà, un an et demi déjà. On est, et on commence à mettre le jeu, on est hyper content parce que c'est quand même déjà abouti. On est content, quoi. Et genre, quelques jours avant, il y a Ludo qui rencontre je ne sais pas qui et il nous dit, Ludo, il nous dit, alors voilà, il faut savoir que la V1 qu'on met, voilà, la V1 à la fin dans le jeu, il en restera 20%. et là, moi, je me dis, mais n'importe quoi, ce n'est pas possible, ça fait un an et demi qu'on travaille dessus, 20%, pas nous, voilà. Et Ludo, je pense que tu pourras confirmer, je pense qu'entre cette version et celle d'aujourd'hui, je dirais qu'il en reste à peine 10 des pourcents. Enfin, à quelques jours du terme de la campagne Kickstarter, les deux auteurs ont tenu à me donner leur feuille de route pour les mois à venir. Alors, le jeu, dans la théorie, il est terminé. C'est-à-dire qu'il a été testé, il a été approuvé, tout marche bien. Seulement, il y a plein de points qu'on va améliorer. Déjà, on va l'équilibrer, c'est-à-dire que, c'est ce que je fais depuis quelques semaines, des tests sur TTS en boucle, en boucle, en boucle. On va améliorer l'écriture des scénarios, on va améliorer les textes, des situations. J'ai rajouté, là, il y a deux chapitres sur un des livrets. Voilà, tout ça va être amélioré au fur et à mesure des mois. C'est-à-dire que, fondamentalement, il ne va pas changer. Par contre, c'est sûr, il va évoluer. Il y a quelques petits traits qui vont être modifiés suite au retour des joueurs. Et vraiment, on veut que l'expérience, quand on va la livrer, elle soit le plus juste possible vis-à-vis de la vision qu'on en a. C'est-à-dire qu'il est hors de question qu'on dise, bon, pour respecter, machin, et d'ailleurs, Benoît, de la boîte de jeu, nous a confirmé, vous pouvez travailler dessus jusqu'à la veille. Dès qu'on envoie à la fabrication, c'est envoyé. Mais donc, voilà, il n'y a pas une deadline, entre guillemets, pendant deux mois, on ne peut plus rien faire. Non, non, on va travailler pendant des mois et des mois, et c'est prévu. C'est planifié comme ça. Ce que dit Ludo, c'est que les six prochains mois, c'est équilibrage, équilibrage, se dire dans la narration, ah, bah tiens, ça pourrait être sympa qu'il y ait plus ça que ça, ce genre de choses. Voilà, mais le jeu, il est fait, testé, on ajustera des petites règles pour être sûr qu'avec l'expérience, voilà, on aura la meilleure règle possible. Ouais, je précise une petite chose aussi, c'est que là, par exemple, c'était encore il y a deux jours, le développement du KS, là, qui tombe au fur et à mesure, fait que on voit aussi comment la campagne évolue. Je parle de la campagne, pas de KS, la campagne du jeu, parce que justement, il y a deux jours, avec l'intégration des orques, je demandais à Benoît, OK, comment on va faire pour les intégrer à tel endroit, tel endroit, etc. Donc, on passe en fait de la théorie à la pratique, le palier étant débloqué, OK, maintenant, c'est validé, c'est acté, c'est là, c'est présent, donc maintenant, on doit vraiment officialiser la chose dans le jeu. Donc là aussi, tout le long de la campagne, selon ce qui se passe, c'est les ajustements qu'on va faire. Les ajustements passent de la théorie, entre guillemets, à la pratique. C'est déjà la fin de ce récap du mois que je vous remercie d'avoir suivi. La semaine prochaine, je vous proposerai de monter sur scène afin de parler de la première extension du jeu Ragnarok Star. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501